Par quoi allez-vous commencer, chère madame ? Chère monsieur, je débuterai tout d'abord par le raccommodeur de faïence. Parole de André Detcoque, musique de Raoul Soler. Dans un des plus beaux quartiers de Paris, aux Champs-Elysées, près de l'avenue, un bon ami reçu tout long, cheveux gris, va déambulant à travers les rues. Machinalement, tout en inspectant, à chaque fenêtre anxieux, il s'arrête. Bouconne ou souris, et part simplement, faisant résonner bien haut sa trompette. Il joue ses airs les plus jolis, et chante ce refrain de Paris. Je suis le raccommodeur de faïence et de porcelaine. Raccommode, objet de valeur, chose moderne, chose ancienne. Je répare bien des malheurs, ainsi j'évite bien des peines. Je suis le raccommodeur de faïence et de porcelaine. Il a devin qu'un jour un petit gamin guettait l'artisan au coin de la rue. Dès qu'il l'a perçu loin sur le chemin, il courut à lui et dit l'âme émue. Monsieur, petit-père a dit ce matin à maman chérie qui pleurait sans cesse, Tu as brisé ma vie et nos doux liens, tu as brisé mon cœur et pris sa tendresse. Pour que maman sèche ses pleurs, v'naient vite raccommoder leur corps. Je suis le raccommodeur de faïence et de porcelaine. Mais pour raccommoder le corps de ton papa, ma science éveille. Pour réparer ce grand malheur, toi seule à ce pouvoir suprême, moi. Je ne suis qu'un rêve commodeur de faïence et de porcelaine.